René Vivien, Une femme m'apparue, roman, début de la première version, c'est-à-dire de 1904. Le charmeur de serpents à qui les serpents avaient appris leur ténébreuse sagesse, parla ainsi à l'éphèbe. Le bonheur est vaste et hautain comme le désespoir. Il faut que ton bonheur épouvante comme le désespoir. Le seul bonheur véritable est celui de l'ermite et du solitaire. Il faut que le bonheur, comme le désespoir, soit indifférent à tous les êtres et à leurs paroles et à leurs pensées. Je n'ai qu'un exemple à te proposer, l'exemple de la femme au manteau d'hermine. Lorsque son manteau d'hermine se détacha et tomba misérablement dans la boue, dépassant le ramasser et le lui tendir, mais d'un geste altier, elle se détourna et passa son chemin, les épaules nues sous le vent et la pluie. Garde-toi de la modération, ainsi que d'autres se gardent de l'excès, car la prudence est le seul adversaire dangereux de l'héroïsme et du bonheur. Ne suis jamais un conseil, pas même l'un de ceux que je te donne. Tout être doit vivre sa vie personnelle et gagner chèrement l'expérience qui ne prouve rien. La seule douleur sans étoile est celle des êtres qui souffrent de ne point souffrir. L'amitié est plus périlleuse que l'amour, car ses racines sont plus fortes et plus profondes que les racines de l'amour. La douleur d'amitié est plus amère que la douleur d'amour. Certains êtres aiment l'amitié comme d'autres aiment l'amour. Ils souffrent par l'amitié comme d'autres par l'amour. Ils n'ont dans leur existence qu'une seule amitié, comme d'autres n'ont qu'un seul amour. C'est à l'heure où l'amitié leur échappe qu'ils désespèrent finalement. Et c'est lorsqu'ils désespèrent finalement qu'ils rencontrent le bonheur. Car le bonheur est pareil à la magnificence des ruines. Voici ce que m'ont appris les serpents, conseillers de volupté. Fuis l'acte d'initiation, aussi lâche que le pillage, aussi brutal que la rapine, aussi sanglant que le massacre, et digne seulement d'une soldatesque ivre et barbare. Si la femme que tu aimes est vierge, laisse à un inconnu le viol des premières pudeurs, l'amour doit être pur de tout ce qui n'est point la volupté. La souffrance dans l'amour est la discordance dans la musique. Ne redoute point le souffle nocturne des fleurs auprès de ton sommeil, car leur parfum apaisent les présences invisibles. Craint le sommeil qui apporte les songes lourds d'effroi et les angoisses qui font bénir le réveil, le gris réveil lui-même. Mais ne craint pas la mort. Car les morts, couchés sur un lit de violette, retrouvent enfin les rêves que l'existence n'a point animés, les parfums évanouis et les musiques éteintes. Car les morts seuls retrouvent, intactes et pures de tout souvenir cruel, l'amitié qui jadis trompa et l'amour qui jadis trahi. San Giovanni Donc là c'est le début, le tout premier texte d'introduction avant le roman lui-même. Et là on a la page titre Une femme m'apparue. Ensuite normalement on devrait avoir une petite musique que je n'ai pas puisque je ne suis pas musicien, petite musique de Chopin, opus 44. Et là il y a une petite partition, uniquement dans la version de 1904, puisque l'autre version sera expurgée de ses fantaisies musicales. Donc là il y a une petite introduction musicale, un peu à la manière des livres audio actuellement, actuelles. Voilà, c'est un peu simile. Chapitre 1 Viens ce soir. Je suis avide d'étoiles, écrivai-je à la hâte. Les prunelles de Vallée semblaient me contempler ironiquement à travers les orchidées bleues aux grappes tombantes. Je joignis à ce courbillet les larges fleurs d'hiver qu'elle aime, les fleurs de l'art qui ne connaissent point le libre épanouissement dans l'air et le soleil. Je sortis sous la pluie crépusculaire et je m'enivrais mortellement de la merveilleuse tristesse des soirs de Bruyne. Je portais au cœur une mélancolie fébrile. « Vallée ! » murmurais-je à travers la brume. « Vallée ! » Son nom revenait sur mes lèvres ainsi qu'un sanglot. J'évoquais l'heure déjà lointaine où je la vis pour la première fois et le frisson qui me parcourut lorsque mes yeux rencontrèrent ses yeux d'acier mortel, ses yeux aigus et bleus comme une lame. J'eus l'obscur préscience que cette femme m'intimait l'ordre du destin et que son visage était le visage redouté de mon avenir. Je sentis près d'elle les vertiges lumineux qui montent de l'abîme et la pelle de l'eau très profonde. Le charme du péril émanait d'elle et m'attirait inexorablement. Je n'essayais point de la fuir, car j'aurais échappé plus aisément à la mort. Nous partîmes ensemble vers le bois des soirs d'hiver. Mes yeux étaient éblouis de neige. Toute cette clarté semblait fleurir des épousailles irréelles. C'était autour de nous et en nous une chasteté nuptiale, une volupté blanche. Je lui parlais très bas, d'une voix où défaillaient toutes les épouvantes du premier amour. Tu n'es point pareil à celle que je rêvais, et pourtant je trouve en toi l'incarnation de mes plus lointains désirs. Tu es moins belle et plus étrange que mon rêve. Je t'aime, et j'ai déjà la certitude que tu ne me mèneras jamais. Tu es la souffrance qui fait mépriser le bonheur. Je t'ai vu aujourd'hui pour la première fois, et je suis l'ombre de ton ombre. Que ces pierres de lune me plaisent, ces pierres de lune qui pleurent sur ton sein, leurs larmes de lumière. À travers les plis du tissu d'argent, je devine la beauté nue de ton corps. Tout ce que tu as imprégné de ta grâce énigmatique m'enchante. J'adore ta mystérieuse et pâle chevelure. Je serai ce que tu feras de moi, car tu es la prêtresse merveilleuse d'un symbole que j'ignore. J'aime ton amour, murmura Valet. J'ai peur de te comprendre, et je tremble de t'attirer irrémédiablement. Mes illusions à... Fin des sept minutes Fin de cet extrait d'Une femme m'apparue de René Vivien Fin de cet extrait d'Une femme m'a demandé de l'étranger.